Aujourd'hui, c'est le groupe de la République qui change de la lutte contre la cybercriminalité. C'est à la fois la satisfaction d'une obligation légale, ainsi que c'est produire par la loi sur l'organisation judiciaire, mais aussi c'est un moyen de présenter ces nouveaux magistrats à toute la famille judiciaire et aux justiciens. Ça leur permet en même temps de mesurer la gravité des charges qui leur sont confiées et de leur mission. Et nous savons qu'avec les qualités qui sont les leurs, ils pourront brillamment relever les défis. Vous l'avez constaté, ils ont un parcours exceptionnel, un parcours que tout le monde a pu apprécier. Et nous les encourageons à continuer cette lutte avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de rigueur. Nous savons qu'il y a beaucoup de dérives sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est dû au fait que les gens abusent de la liberté d'exposition. Cette liberté, comme toutes les autres libertés, doit être encadrée. Elle doit être exercée conforme à la loi. Chaque fois qu'il y a déviation, chaque fois qu'il y a dérive, on sort du cadre de la loi pour tomber dans l'infraction. Et dans cette hypothèse, nous leur demandons d'agir avec toute la rigueur et toute l'énergie nécessaire pour pacifier le cyberespace. Ils auront les moyens. Les adieux, nous avons déjà commencé à mettre des choses en place. Nous allons continuer à les faire. Et je me ferai le devoir aussi de porter leur voix auprès de mes chefs afin que très rapidement, ils aient tous les moyens nécessaires pour accomplir leur mission. Merci beaucoup.